Sous-titrage Société Radio-Canada Parfois, il y a des coïncidences dans la vie. Alors, je n'avais pas remarqué, mais notre troisième invité est professeur au collégial. Alors, ce sont trois transmetteurs de passion. Je voudrais juste faire un petit... dire quelque chose qui est un peu un aparté. Alors, moi, j'ai... bon, on a fait la revue cette année, mais on a aussi publié un collectif qui va être lancé bientôt, qui s'appelle « Les grands sommeurs de Boissy-Blook ». Où est-ce qu'on met notre regroupement d'auteurs, « Appel Parole Création », qui organise l'événement d'aujourd'hui en collaboration avec le Centre d'exposition de Val-David et la revue « Femme de parole », bien sûr, les éditions « Femme de parole ». Donc, on a créé ce collectif-là qui met en valeur l'apport de personnes issues de l'immigration à la société dans trois domaines. Les arts, la culture et l'éducation. Alors, c'est un livre pour notre regroupement. Les professeurs sont des gens au moins aussi importants que les poètes et les romanciers. Ce sont eux qui sont la transmission première. Et les initiateurs. Si j'avais pas eu mon incroyable professeur que j'ai eu en septième année, je sais pas si j'aurais vu de la poésie au primaire. Je crois pas. Il y avait pas de biothèque nulle part à Laval quand j'ai grandi. Alors, on n'avait pas de poésie nulle part. Il y en a maintenant, quand même. Heureusement, ils sont un peu développés. Il y a bien des choses à développer encore, mais ça s'est amélioré nettement de ce côté-là. Alors, donc, les professeurs, ce sont des gens très importants. Et puis, je suis très contente d'en recevoir trois professeurs au collégial. Aujourd'hui, je les ai pas choisis comme ça. C'est juste que je le remarque en les présentant. Et en plus, en plus, le texte que Marie-Pierre va venir vous lire est tellement raccord avec la présentation de François, avec sa fille ici, parce que ça s'appelle « Anne Hébert, tout contre ma peau ». Alors, ça ne peut pas être plus raccord que ça. Donc, je vais vous présenter Marie-Pierre Genet. Marie-Pierre, c'est quelqu'un dont j'ai aimé le travail dès la toute première fois que je l'ai entendu et que je n'ai jamais changé d'idée depuis. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est un plaisir pour moi de... C'est un plaisir pour nous de l'accueillir dans la revue et c'est un plaisir de la présenter aujourd'hui. Donc, Marie-Pierre Genet est une poète et une artiste de la parole montréalaise. Depuis 2013, elle fait résonner sa voix dans de nombreux événements littéraires un peu partout au Québec. On a aussi pu l'entendre sur les ondes de CIBL et de Radio-Canada. Forte de son expérience de professeure de littérature au collégial, elle anime des événements de poésie et donne des ateliers d'écriture et d'interprétation de slams. Son spectacle, « Viens, déposons les arts », qui propose une incursion dans son univers poétique, a été présenté dans de nombreux salons privés. Alors, Marie-Pierre Genet. Merci, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Ça faisait très longtemps que j'étais revenue à Val-de-la-Ville, mais la dernière fois que j'étais venue, j'avais eu une merveilleuse visite de cet espace où étaient exposées les œuvres de Kitty Bruneau. J'étais tombée en amour avec le lieu et avec les œuvres de Kitty Bruneau. Donc, c'est vraiment... je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. Donc, Annéber, « Tout contre ma peau ». Ce n'est pas pour rien que je joue si souvent au bord de la mer. J'y suis née. C'est comme si je me cherchais moi-même dans le sable et l'eau. Faites du limon de la terre comme Adam. Et non sorties d'entre les côtes sèches d'Adam. Premières comme Adam. Je suis moi, Nora Atkins, encore humilde de ma naissance unique, avide de toute connaissance terrestre et marine. Annéber, les fous de bassin. Et rencontrer Annéber à l'adolescence, à l'âge de Nora et d'Olivia, fille poisson des fous de bassin, n'ayant qu'à tendre la main vers la bibliothèque familiale pour la dénicher, quelque part entre Rod Carrier et Yves Thérine. Puissant coup de foudre. Étonnante sensation d'être projetée loin de moi et de me retrouver simultanément au plus près du secret de mon sang. Enfin vivre ailleurs, posséder un autre corps, sentir d'autres odeurs, goûter avec une autre langue et en même temps, reconnaître mon visage entre les lignes. Le visage de la plus étroite ultimité. Ne pas comprendre de ce torrent et des enfants du sabbat, mais en être envoûté. Plus tard, étudiante en littérature découvre la troublante sauvagerie des fous de bassin. Professeure au collégial, je ne compte plus le nombre de fois où j'ai à mon tour mis au programme cette dernière oeuvre, où je l'ai relue, décortiquée, analysée, sans jamais en toucher les fous. Les plaisirs esthétiques et intellectuels sont encore présents. La fascination aussi. La rythmique si particulière de la langue, le pouvoir évocateur et la polysémie des symboles, la fougue fievreuse de Nora, sa présence sensuelle à tout ce qu'il y a de vivant autour d'elle, les nombreux échos tissés entre les différentes parties du récit, répétition de mots, de phrases, d'images, de scènes créant un effet quasi incantatoire, l'antagonisme entre la vie et la mort qui structure le texte, l'ambiguïté des personnages, de leurs intentions, de leurs désirs, la dimension initiatique, tragique, sacrificielle de l'histoire, les références à la mythologie et aux contes qui lui confèrent un caractère intemporel. Est-ce l'effet de contraste? Les discours terriblement misogynes du pasteur et de Stephen ont beau ouvrir et fermer le roman, la mort a beau rôder entre chaque page, je ressors toujours de ma lecture admirative de la force du désir féminin, avec un goût du fleuve sur la langue et l'envie d'être traversée par le vent et la lumière de nos paysages côtiers. Et maintenant, un petit poème en hommage à Aminela. Entre les mains frailes qui l'étouffent peu à peu, l'oiseau s'affoie, la respiration de l'enfant va évêler un moment. C'est curieux ces palpitations du cœur, le frémissement des plumes, ces ventes, cette chaleur apaisante contre les plumes. L'enfant veut voir l'oiseau mourir entre ses mains, il prend plaisir à resserrer son étreinte. Il voudrait bien aussi qu'il vive, s'envole, disparaisse pendant des heures puis revienne librement vers lui, offert et consentant à tout. De toutes ces maigres forces d'agonisant, le moineau picant des jeunes doigts, des gouttelettes de sang près tout au soleil du midi. Je suis l'oiseau et les mains, le bec et le sang, l'odeur noir de la forêt, les flux verts du fleuve. Je suis le ciel et le gouffre, la menace et la prière, tant d'autres choses encore dont je tairai le nom. Autrement, il faudrait tout dire, et nul enfant ni l'oiseau alors ne me pardonnerait d'avoir profané le mystère de leur union. Merci.